et salut salut comment vous allez moi ça va super bien du coup on se retrouve pour une petite vidéo de test donc j'ai entendu beaucoup parler de la colle cléopâtre vernicole mais voilà j'avais envie un peu de la tester avec vous découvrir ça pour en coller les toiles diamond painting donc j'ai fait si vous vous souvenez les petits stickers pokémon donc il est top il brille le petit stickers ici voilà il est un peu dur à récolter mais voilà par contre ici derrière j'ai toujours les références d'ailleurs je profite de cette vidéo pour vous annoncer que les autres stickers sont faits un par un sur la chaîne mais qui me permettront un peu de blablater donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions et je profiterai de ces vidéos là pour y répondre du coup vernis col brillant résistant à l'eau je sais pas si vous utilisez celui-là ou pas j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui utilisaient du transparent aussi en grande bouteille donc formule adaptée pour coller des serviettes en papier papier patch papier fin décoré sur tout support poreux ne déchire pas les serviettes étaler le vernis col sur le support laisser sécher une minute puis positionner le papier attendre dix minutes passer une couche de vernis col par dessus donc de ce que j'ai compris il faut attendre une minute et après attendre encore dix minutes pour remettre une couche si besoin si on fait du serviettage donc là c'est pas notre cas c'est on va juste mettre une couche et puis on va voir ce que ça donne donc ici la colle et n'est pas transparente justement donc j'ai pris un pinceau et c'est pour ça que j'ai pris le stickers vous enfin alors que je dirais pas que je m'en fous mais que j'apprécie le moins donc la pokéball la pokéball elle est très facile à refaire au pire si je la veux donc voilà je suis un tremper le bout de mon pinceau et je viens mettre de la colle sur mes perles donc je sais pas vous qu'est ce que vous mettez comme comme couche justement ici ça ça reste de la colle ça c'est épais ça vient combler les trous pour la poussière surtout parce qu'en plus il s'agit ici de stickers donc en l'occurrence il faut que ça a accès à que ce soit assez bien collé je pense hop après je sais pas est ce que vous vous utilisez par exemple un hit gun pour aussi que ça vienne ici sur les noirs j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup de fin et j'ai l'impression que la colle il y en a énormément et je profite de celle qu'il y a sur le bien sûr comment ça s'appelle sur le capuchon voilà donc là je mets vraiment mis bien partout il y en a même sur le collant le stickers le collant ici qui est censé séparer le stickers de l'autre donc maintenant une fois que j'ai fini de mettre une couche hop je viens fermer mon truc je vais continuer d'étaler au maximum que je peux j'ai l'impression qu'ici il n'y en a pas et je vais attendre de voir une fois sec est ce que la colle devient justement transparente où je me suis fait bait et j'ai pris de la mauvaise colle ça c'est c'est la grande question donc niveau du pinceau je viens avec une lingette en pour pour essayer de séparer les poils après j'ai pris un très vieux pinceau qui traînait et je me suis dit que je n'avais pas besoin de prendre un pinceau neuf ou quoi que ce soit et donc pour le moment ça reste ça ne devient pas transparent après je me dis vu que c'est pour aller sur des serviettes ça devrait justement ça devrait devenir transparent parce que sinon ça veut dire que tu as la serviette elle devient enfin qu'elle deviendra voilà je pense que c'est bon j'irai le passer sous l'eau chaude après donc comment ça se profile ici il faut laisser sécher une minute donc là on voit qu'on a du papier qu'on a du bois qu'on a du carton et y mettre 60 minutes justement pour ce qui est donc ici vous voyez là il y a une petite bulle avec marqué 60 minutes donc je pense que je vais faire une ellipse et qu'on se retrouvera une fois que ce sera bien sec pour voir comment ça aura évolué du coup à tout de suite du coup après une heure de séchage la colle est devenue transparente donc cette colle ci me conviendra je pense pour en coller mes toiles diamond painting même si au final mon pinceau a un peu morflé donc je pense que ce sera le pinceau spécial pour le DP et donc ouais cette colle elle est super donc elle m'avait coûté 6 euros et quelques maintenant il va falloir voir un peu comment ça va parce que là voilà c'est une petite zone et tout mais combien de colle je vais utiliser pour faire une grande toile donc par exemple je pense aux toiles qui font surtout les 30-40 que je vais sûrement coller vu que les plus grandes généralement je pense que si je veux plus les mettre au mieux je les laisserai dans le cadre et justement je les je les mettrai à côté du coup j'espère que ce petit test vous aura plu que ça vous aura peut-être donné envie si vous hésitiez sur une colle ou une autre que ça vous aura donné envie de tester la colle ici cléopâtre après c'est de très bonnes marques et j'ai remarqué un truc c'est qu'elle sent comme l'odeur un peu d'amande comme quand on était petit à la maternelle et qu'on collait avec de la colle blanche du coup j'ai trouvé ça assez chouette donc moi je vous dis bye bye j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à très bientôt